Bonsoir, vous revenez ce soir, vous vous portez dans le canard, dites-nous comment ça s'est passé dans le canard en termes de guillemets. D'abord, mes premiers mots sont pour remercier le canard de nous avoir conduit de louer jusqu'à Saint-Cassier et de nous avoir amené Saint-Cassier. Ensuite, je voudrais remercier cette population d'aujourd'hui, de ces environnementaux, pour l'accueil qui nous a aidés à l'internet. Je suis concerné que cette population nous a accompagnés de leur plus long dans la vie du canard et de nous avoir réservé un tel accueil qui noigne des sentiments qui sont à notre regard. Maintenant, pour moi, le bilan est largement positif. Si vous voulez, nous avons clôturé avec cette dernière tournée, une tournée que nous avons entreprise depuis le mois de mai, et qui a concerné toutes les préfectures. Il ne s'agissait pas de faire du sautage ou d'aller visiter le chef-lieu du bâtiment, mais c'est d'agir de faire une tournée en entrant à la vie de profondeur. Nous sommes très satisfaits de la réactivité des populations, de l'accueil qui nous a été réservé, et surtout de la compréhension de notre message. Partout, les populations disent que la situation catastrophique dans laquelle nous sommes est liée au fait qu'il n'y a pas d'alternance autour. Et donc, le mot, c'est le changement. Et je vous dis, de l'omé jusqu'à 5 ans, c'est en passant par CARA ou CARA. Mais surtout CARA, président, c'est le fief ou le bastion du RPT. Comment l'accueil vous a été réservé, monsieur le président ? Non, ça, c'est... C'est ce qui se dit, que c'est le bastion ou le fief du RPT. Ce qu'on a vu hier, c'est que toutes les populations de Molaise, y compris celles de la Préfecture et de la Cosa, veulent que ça change. Et donc, parler du fief, aujourd'hui, d'ailleurs, comme hier, pour moi, ça allait être trop vite en besoin. Donc, à CARA, les choses se sont très bien passées, une influence nombreuse et une réactivité de l'auditoire très forte. Donc, nous sommes très satisfaits de notre tournée, et surtout de notre tournée dans la Préfecture de la Cosa. Le message apporté à ces populations est-ce de voter la RSE lors des législatives ? Quel était le message apporté à ces populations de la RSE ? Si vous parlez de voter à 10 ou 10 mois avant, je crois que je n'ai pas du tout. Pour nous, il s'agit de voter le message du changement. Vous savez que nous avons un petit handicap, c'est que nous sommes un parti. Bien que nous soyons des responsables politiques connus, notre parti a été qu'il y a un an. Et donc, nous devons faire connaître cette couleur, son logo. Et c'est à cela que nous nous sommes appelés. Effectivement, nous avons parlé du message du changement. Et donc, aujourd'hui, parler d'élections législatives, alors que pour nous, les conditions dans lesquelles elles vont s'organiser posent des problèmes, en l'absence de toute volonté de faire des réformes, c'est mettre la charrue avant les boulots. Et donc, pour nous, aujourd'hui, nous devons sensibiliser les populations à la nécessité du changement pour sortir notre pays dans l'état catastrophique où ils se trouvent. Le président, il s'agit aussi de réimplanter, redynamiser les fédérations. Nous avons fait beaucoup de travail du terrain depuis longtemps. Plutôt, je dirais qu'il s'agit d'évaluer l'implantation sur le terrain. Ça aussi, nous sommes très satisfaits de la manière dont les choses sont passées. Nous avons été admiratifs devant le travail effectué par la Confédération. Et je pense que les populations reconnaissent aujourd'hui que le grand parti du changement, c'est la même chose. Président, paraît-il qu'à Dapaon, le mutil qui devait se faire a été interdit. Comment est-ce que vous avez procédé ? Non, je crois que le préfet a tenté d'interdire au prétexte qu'il y aurait des funérailles pour la mère d'un ministre. Mais vous-même, vous me connaissez. Nous ne pouvons pas accepter que ce motif-là puisse permettre d'interdire une manifestation alors que la loi ne le permet pas. Donc, comme le préfet a vu notre réaction, je crois qu'il a battu rapidement en retraite. Et donc, nous avons organisé notre manifestation comme nous l'avons souhaité. Il nous tenait un bilan ? Bilan largement positif, partout. Nous avons été dans deux régions. C'était au pas de charge. Nous avons été à Djarpanga, qui est le chef de la sous-préfecture de la plaine du Maud. Et je peux vous dire que ça n'a pas été facile parce que nous avons quitté ce Corée à 6h du matin et nous sommes arrivés à Djarpanga à 12h15. Ça veut dire après 6h de nuit. Ça montre notre volonté d'aller partout autour. Notre détermination à nous faire connaître, à nous faire connaître et à faire connaître notre message dans tout le pays, sur toute l'étendue du territoire national. Et au vu des réactions des populations, je vous dis que le bilan est largement positif. Andor, aujourd'hui, vous a tourné. Quels sont encore les perspectives de l'avenir ? La suite, c'est d'y retourner. Nous sommes là. Vous savez, nous avons nos positions politiques, tout le monde les connaît. Mais nous sommes sur la brèche. Il faut être sur la brèche 24h sur 24. Et donc, nous allons planifier de retourner dans certaines préfectures où peut-être nous avons senti un léger flottement, mais nous retournerons partout. Et donc, la suite, c'est d'y retourner. Voilà. Et la suite, c'est un message envoyé à l'endroit de ceux qui croient qu'ils peuvent organiser des élections dans de mauvaises conditions, en comptant sur peut-être notre absence. Je dis que nous serons présents aux élections, mais je dis que nous obtiendrons toutes les conditions qu'il faut. Et nous menerons les actions qu'il faut. Et nous n'allons pas nous laisser divertir par les résultats obtenus dans un CPDC sans aucune légitimité et peut-être avalisés par l'Assemblée nationale d'où nous avons été esclés. C'est un message de fermeté que j'envoie aux autorités et également à ceux qui s'amusent à vouloir permettre au CPDC de prendre des dispositions pour organiser des élections dont les résultats sont déjà connus. Pour nous, vous avez vu notre capacité de mobilisation. Nous allons y faire appel à peine et pour empêcher tout ce qui ne doit pas concourir à de bonnes élections. Je vous remercie.